Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vous présente un petit éveil matinal, c'est-à-dire un petit flow de yoga pour vous réveiller en douceur, commencer la journée du bon pied. Moi, c'est typiquement un flow de yoga que j'aime bien faire. Alors, je ne le fais pas tous les matins, mais je le fais régulièrement, notamment par exemple quand je me réveille et que je n'ai pas forcément le moral, ou que je me réveille et que je suis un peu fatiguée. L'idée, c'est de me mettre dans un super bon mood, de se réveiller en douceur, d'éveiller le corps, d'éveiller les sens, de changer sa physiologie. Rappelez-vous, je vous en parlais dans une des vidéos, le but c'est vraiment de changer toute notre physiologie pour changer aussi nos émotions, notre manière de penser. Vous pouvez le faire au lever du lit directement, après vous êtes bien hydraté, évidemment. Alors, en général, avant chaque petite séance de yoga comme ça chez moi pour l'éveil, je vais brûler un petit peu de bois. Alors, ça peut être du bois palo santo, du bois de cèdre, un petit peu de sauge. Tout simplement, en fait, pour changer d'odeur, c'est quelque chose qui va aussi changer toute l'ambiance de la pièce. Ça fait du bien, c'est quelque chose aussi qui permet l'éveil des sens, l'éveil de la conscience, la conscience sacrée, etc. Voilà, je l'allume, je vais le poser juste à côté de moi. Et puis du coup, pour cette séance, en général, moi, je me munis d'un mala. Le mala, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi pour la méditation, puisqu'on va pouvoir créer, par exemple, des mantras. Donc, par exemple, moi, mon mantra, celui que j'aime bien, c'est « Je suis moi, je suis assez ». Et en fait, en le portant autour du cou, je vais prendre chaque petite perle dans ma main et me répéter dans ma tête « Je suis moi, je suis assez ». « Je suis moi, je suis assez ». « Je suis moi, je suis assez ». Échangez, en fait. Donc là, c'est un mala, moi, que j'ai choisi d'introspection avec des cristaux spécifiques. La marque, c'est Audage. Je vous la mettrai dans la bio si jamais vous en avez envie. Et je me munis également, en général, de petits roll-on, comme ça, avec des huiles essentielles que je vais déposer au creux des poignets, comme ça. Je vais en mettre aussi au creux des coudes, tout simplement. Et on peut en mettre également sur le plexus solaire, ici, puisque c'est les points, en fait, par lesquels les huiles essentielles vont très vite pénétrer dans le corps. Donc là, moi, celui-là que j'ai choisi, c'en est un à base d'huile essentielle de jasmin pour la sensualité. Voilà, j'adore. Et dedans, il y a des petits cristaux, comme ça, de cristal. La marque, ici, c'est Bopo, si je ne me trompe pas. Après, vous en avez dans plein d'autres marques, etc. Voilà. Une fois que j'ai ouvert ce cercle, entre guillemets, que j'ai éveillé mes sens, déjà au niveau de l'odeur, au niveau du toucher, au niveau de la posture, etc. Je vais me poster en méditation, juste quelques instants. Tout simplement pour vraiment aller me répéter aussi mon mantra, poser une intention. Quelle est l'intention avec laquelle j'ai envie de démarrer la journée ? Quelle est l'intention avec laquelle j'ai envie de pratiquer cette séance ? Et vous avez vu mes mains, je les mets en position paume vers le sol pour m'ancrer. Ici, je vais pratiquer une respiration profonde, c'est-à-dire que je vais inspirer en six temps. Donc, inspirez, deux, trois, quatre, cinq, six. Maintenez, deux, trois. Expirez, deux, trois, quatre, cinq et six. Maintenez, deux, trois. Inspirez, deux, trois, quatre, cinq, six. Maintenez, deux, trois. Expirez, deux, trois, quatre, cinq, six. Et on va continuer comme ça à votre rythme. Là, tout de suite, la respiration m'a vraiment posée, m'a permis de m'oxygéner. Et déjà, ça me détend en un clin d'œil. Donc, je vais passer ensuite en position à quatre pattes. On va faire, hop, le chat, la vache. Donc, à quatre pattes, les mains sous les épaules. Et on va inspirer en creusant le dos. Expirez en faisant le dos rond, en vidant les poumons. Et petit à petit, je vais accélérer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est là, c'est là. Une fois que je suis ici, je vais aller me mettre en posture de l'enfant et revenir à quatre pattes. Et je vais aller chercher sur les côtés et de l'autre côté, posture de l'enfant et quatre pattes. En fait, on va faire un flow, un mouvement fluide qui va faire qu'on va bouger notre colonne vertébrale tout en inspirant, en respirant. En fait, ça ressemble un petit peu au yoga Kundalini. C'est pour réveiller la colonne, réveiller toutes les articulations. On peut même aussi mettre les mains comme ça pour réveiller les poignets. et les repasser et faire dans l'autre sens. Et quand c'est fait, je vais venir poser le front au sol, poser mon chakra troisième œil et aller chercher loin avec mes bras. Mes genoux sont ouverts et je pose mon buste entre mes genoux. Je pose bien le chakra troisième œil au sol puisque c'est avec celui-ci qu'on va voir les choses telles qu'elles sont, avoir plus de clarté. Je vais repasser à quatre pattes. Et là tout simplement, chien tête en bas. Je vais faire marcher mon chien pour réveiller les articulations. Le matin, on est un peu raide, donc ça tire. On est un peu raide, ça tire dans les jambes. On n'est pas super souple, donc on peut plier les jambes. Ce qui compte, c'est d'avoir les épaules, les mains et les fesses alignées. Là, je vais faire la vague, venir en planche. Je vais reposer les genoux au sol. Et pour finaliser, je vais passer debout, faire une petite salutation. Là, je peux même attraper mes coudes. Le but, c'est vraiment d'aller détendre, d'aller laisser peser la tête, peser les bras. On peut tourner sur les côtés. Je vais remonter en tendant les jambes de droit. Et je retombe. Et la planche. Et mon vigne à ça. Hop. Et j'ai un tête en bas. Et je repasse les genoux. Et là, si j'en ai envie, par exemple, je peux tout simplement l'associer à des étirements. Donc, vous m'avez vu le faire dans d'autres vidéos. Ça peut être des étirements, par exemple, au niveau des hanches, où on va aller chercher derrière. Ça peut être des étirements au niveau des muscles aussi. On peut vraiment, en fait, associer ce flow à plein d'étirements, en fait, suite à ce petit éveil matinal, entre guillemets. Si on ne le veut pas et qu'on n'en a pas envie ou qu'on est pressé, tout simplement, on va juste clôturer en se rappelant l'intention qu'on a mis pour commencer notre journée. Et alors moi, c'est comme ça que j'aime bien le terminer. On va mettre les mains sous forme de prière. On va les poser sur notre front. On va remercier pour toute la clarté, les choses qu'on peut voir, la manière dont on va voir les choses. Merci pour toute la beauté de ce monde. Je vais les porter à mes lèvres aussi pour remercier, en fait, de pouvoir porter ma voix. Je vais le porter sur le cœur aussi pour remercier l'amour qui est partout dans le monde, tout simplement. Et vous pouvez, à la fin de cette séance-là, on va dire, trouver un moment d'émerveillement dans votre journée, c'est-à-dire vous mettre en mission d'aller trouver n'importe quel moment d'émerveillement dans votre journée et de l'observer pleinement et le soir de rentrer, par exemple, et de l'écrire dans votre journal de gratitude. Voilà pour ce tout petit flow express minutes d'éveil matinal. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous faites comme morning routine. Je vous ai déjà partagé des morning routine. Vous pouvez aussi les retrouver sur YouTube. Mais moi, ça me plairait beaucoup de me dire, voilà, qu'est-ce que vous faites en 5, 10, 15 minutes ? Parce que si ce genre de choses prend 5 minutes, tout le monde peut trouver 5 minutes. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !